Nuit noire sur la base aérienne, il est 6h30 du matin. Les jeunes ont pris le rythme de la vie militaire, ils sont déjà tous réveillés. Benjamin fait son lit au carré, une version un peu différente de l'ancienne génération. Il faut plier la couverture, que ça fasse comme un carré. On plie le drap pour que ça fasse comme un rouleau, mais bien sans pli. Et après on met le polochon par au-dessus. Mon père était à l'armée, il m'a expliqué le lit au carré, c'était bien en dessous, qu'il n'y avait pas de pli au-dessus. Là c'est pas la même façon. Pendant le stage, le drapeau est tissé tous les matins et descendu tous les soirs. Pour la première fois, Florimond va avoir l'honneur et le privilège de hisser les couleurs. Il faut avoir la fierté d'avoir reçu le drapeau, de le monter et de le présenter à toutes les sections. Et je suis fier de vous l'avoir fait faire. Pour moi c'est une grande responsabilité, j'avais un peu d'appréhension d'être choisi. Mais je me montre fier de l'avoir fait et d'avoir été impeccable, on peut le dire. On a dû l'encher. Très très bien, vous avez été comme un vrai militaire magnifique. Je vous remercie. J'en suis fier. Mais contrairement aux apparences, ces jeunes n'ont pas prévu de s'engager. Déscolarisés, sans formation, ils essayent de construire un projet professionnel. Dans l'atelier de maintenance, ils découvrent l'un des joyaux de la base, un AWACS. Un avion radar conçu dans les années 50, en pleine guerre froide. J'ai commencé ma carrière à la mise en œuvre, c'est-à-dire les gens qui font partir et qui accueillent l'avion à chaque mission. C'est-à-dire les plaines, changer les roues quand il y en a besoin, faire entre guillemets station de service. Il est très 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 gros. Et c'est la première fois que je vois un avion aussi gros. Les jeunes n'auront pas le droit de monter dans l'AWACS. Sécurité oblige. Les trois autres sont tous en service sur les terrains de guerre. Mais ce matériel ultra sophistiqué ne suscite pas forcément des vocations. C'est trop compliqué, je pense. Ça pourrait se maîtriser avec du travail et tout ça, mais c'est pas un domaine qui me passionnerait. Donc je pense que je serais pas assez motivé pour aller au bout de ça. Demain au programme, dépassement de soie avec une séance d'escalade. Merci. 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 Merci.